RFI et France 24 présentent Mardi Politique. C'est l'heure de Mardi Politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir, Osir. Bonsoir à tous. Ensemble, nous recevons Olivier Dussop, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Donc troisième jour de manifestation en France contre la réforme des retraites. Et une mobilisation certes importante, même si elle est en baisse, des manifestants. Tous les syndicats unis, mais divisés sur leurs revendications. La CGTFO Sudrail demande purement et simplement le retrait du projet. La CFDT, la CFTC, l'UNSA, qu'on appelle les syndicats réformistes, eux, demandent le retrait de l'âge pivot, les 64 ans, mais approuvent le reste du projet. Pendant ce temps, cet après-midi, à l'Assemblée nationale, Édouard Philippe réaffirmait sa détermination totale à mener la réforme. Donc quelqu'un, M. le ministre, doit faire des concessions. Est-ce au gouvernement de le faire ? C'est à tous les partenaires de discuter. Demain, Édouard Philippe va recevoir l'ensemble des organisations syndicales pour échanger avec elles. Oui, mais il connaît les positions des uns et des autres. Oui, voir comment les uns et les autres réagissent par rapport aux annonces qui ont été les siennes dans le Conseil économique et social. Jeudi propose aussi de les recevoir de manière collégiale, en multilatéral, pour voir sur quel point des points d'accord, des consensus, peuvent être recherchés et faire en sorte que cette réforme soit la plus partagée. Et il y en a qui ne pourraient pas venir à cette multilatérale ? Je ne sais pas si toutes les organisations syndicales viendront. Certaines disent, vous l'avez rappelé dans votre intervention, qu'elles ne veulent absolument pas de la réforme, qu'elles ne veulent pas du système à points, qu'elles ne veulent pas du système universel. C'est là le principal point de débat, à mes yeux. Nous voulons construire un système universel. Nous voulons construire un régime universel de retraite, une maison commune, qui se substitue aux 42 régimes actuels, puisque nous considérons que cette disparité est à la fois source de fragilité et d'inégalité. Et donc, nous voulons un régime équitable, dans lequel, lorsque vous cotisez dans les mêmes conditions, vous avez une pension du même montant. Je dis même condition, parce qu'il faut tenir compte de la pénibilité, des suggestions. Nous voulons un système qui soit aussi un système équilibré, parce que c'est notre responsabilité de l'équilibrer, et de ne pas, comme ça a toujours été fait, transférer, léguer la dette à nos enfants. Et nous voulons un système qui soit le plus partagé possible, dans le sens où chacun puisse apporter sa pierre. Le Premier ministre a dit, à plusieurs reprises, et l'a répété depuis son discours devant le CESE, qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels il est extrêmement ouvert, y compris sur la question de l'équilibre financier. Nous sommes déterminés à l'obtenir, mais ouverts sur la méthode. Mais alors, justement, je voulais demander, au fond, quels sont aujourd'hui les points qui sont négociables ? Sur quoi êtes-vous prêt à discuter ? Il y a énormément de champs sur lesquels nous pouvons avoir des discussions. Ces champs-là ont été... Mais pas seulement des discussions, c'est-à-dire apporter des modifications. Quand je dis discussion, c'est écouter les propositions, les prendre en compte, les reprendre à notre compte quand c'est pertinent, parce que ça améliore le système. Alors, quels sont les domaines dans lesquels vous êtes prêts à faire des aménagements ? Et un certain nombre de points ont déjà été évoqués depuis plusieurs jours. Un des premiers points, et nous savons que ça tient particulièrement à cœur aux organisations syndicales, c'est la question de la pénibilité. La pénibilité, et comment est-ce qu'on aménage les fins de carrière ? Parce que nous savons que, même sans la réforme que nous portons, les Françaises et les Français travaillent de plus en plus tard. Ils ne prennent pas leur retraite à 62 ans. En moyenne, ils la prennent à 63 ans passés. Et donc, il faut aussi penser, c'est même un projet de société, comment est-ce qu'on accompagne la fin de carrière, parce que la pénibilité a malheureusement fait son œuvre. Nous sommes ouverts aussi, cela a été dit et cela a été illustré par le Premier ministre, à la question des droits familiaux. C'est ce qui a amené, par exemple, Édouard Philippe à dire que nous allions renforcer, à partir de trois enfants, la majoration que nous proposons pour les mères de famille. Nous sommes ouverts aussi sur la question de la gouvernance. Ce système de retraite que nous voulons construire va être financé à 75% par des cotisations sociales. C'est bien normal que les partenaires sociaux soient dans la gouvernance. Alors, monsieur le ministre Olivier Dussop, ce qu'on aimerait comprendre, c'est justement, et peut-être pour aller dans le sens de la question de Frédéric, Laurent Berger fait trois propositions, en quelque sorte, aujourd'hui. Vous allez me dire celles que vous éliminez, ce que le gouvernement peut éliminer. La première, c'est, lui, il demande l'augmentation des cotisations. Je crois que Gérald Dalmanin a dit qu'il n'en est pas question. Est-ce que c'est le cas ? Ce gouvernement n'a pas comme ADN l'augmentation des impôts. Nous baissons l'impôt sur le revenu, nous baissons l'impôt sur les sociétés. Et je ne sais pas, pour dire les choses telles que je les pense, je ne sais pas si le consensus parmi les partenaires sociaux, c'est-à-dire les partenaires syndicaux et patronaux, serait possible sur une telle disposition. Alors, on évacue cette possibilité. Puiser dans le fonds de réserve, je crois que c'est 34 milliards, c'est pour éponger la dette. C'est un fonds, c'est un fonds de réserve. C'est un fonds de réserve qui doit faire face à des crises. Lorsque nous sommes sur une hypothèse de déficit en 2025, entre 7 et 17 milliards d'euros, tout le monde s'accorde à dire que c'est plutôt 11-12, ça ne nous représente pas beaucoup d'années. Donc, gardons au fond sa vocation. Il faut garder le traiteur de guerre. Mais les questions que vous posez, y compris en reprenant les propositions de Laurent Berger, propositions qui ne nous étonnent pas. Nous avons eu l'occasion, au niveau du gouvernement, d'avoir des contacts avec lui. Le Premier ministre l'a déjà rencontré, comme le haut-commissaire aux retraites. Nous sommes, nous, convaincus que l'équilibre financier du système est important. Nous en sommes convaincus parce que nous ne voulons pas, d'une part, je l'ai dit, transmettre encore et toujours de la dette à nos enfants. Et nous ne voulons pas être dans la situation que les gouvernements français connaissent depuis maintenant plus de 20 ans, qui consiste à devoir faire une réforme, qu'on qualifie souvent de paramétrique, tous les 6, 7 ou 8 ans, un coût pour augmenter les cotisations, c'est 2010, un coût pour augmenter la durée de cotisation, c'est 2014, un coût pour revoir les pensions à la baisse, c'est 1995. Donc nous essayons de construire quelque chose qui soit durable pour ne pas y revenir sans cesse. Je finis juste, pardon, ma troisième hypothèse, pardonnez-moi, et après je laisse la parole à Frédéric. Et ou bien, ça c'est là-dessus que vous pourriez éventuellement négocier, c'est sur le système de gouvernance, c'est de dire au fond, aux partenaires sociaux, écoutez, c'est vous qui, à ce moment-là, gérerez le système et vous trouverez des solutions sur le paramétrique. Est-ce que c'est ça, dans le fond, la solution la plus probable ? Il faudrait en avoir la garantie, mais vous savez, sur cette question de l'équilibre, il y a une hypothèse que vous n'avez pas évoquée, parce qu'elle n'est pas partagée par Laurent Berger et que vous repreniez ses propos, c'est celle proposée par le chef du gouvernement sur la fixation d'un âge d'équilibre, avec un malus avant l'âge d'équilibre et un bonus après. Cela fait débat avec les organisations syndicales, mais nous avons dit, et ça rejoint votre suggestion, en tout cas la reprise de la suggestion sur la gouvernance, nous avons dit, le Premier ministre a dit que si les partenaires sociaux, si les réformateurs ou les réformistes plus exactement, qui sont attachés à la construction d'un système universel, qui nous l'ont dit et qui le répètent, ont des propositions alternatives, ça nous proposait une trajectoire de rétablissement d'équilibre et la construction d'un système pérenne, nous sommes ouverts à cette discussion. La question n'est pas de négocier, de ne pas négocier, parce qu'on n'est pas dans une entreprise commerciale, on n'est pas dans un concours ou je ne sais quoi. Nous sommes dans une situation où nous voulons construire un nouveau système et nous voulons qu'il soit solide. Alors justement, c'est intéressant ce que vous venez de dire, parce que vous dites qu'on n'est pas dans un rapport commercial au fond. Moi, je voudrais vous poser une question en deux temps, en quelque sorte, sur la méthode, puisque quand le Premier ministre a annoncé l'âge d'équilibre, il savait pertinemment que c'était une ligne rouge pour Laurent Berger, le patron de la CFDT, qui l'a immédiatement exprimé avec une espèce de colère froide. Et puis dès le lendemain, le gouvernement a dit « mais ne vous inquiétez pas, c'est un point négociable ». Et là, vous venez de nous dire qu'il y a des tas de domaines dans lesquels on peut améliorer. Donc si le texte peut être meilleur, pourquoi vous n'avez pas proposé d'emblée la meilleure version de cette réforme ? Est-ce que ça veut dire au fond que, quoi que vous en disiez, on n'est pas dans un système commercial, vous avez essayé de faire à l'économie, et puis vous dites « bon, on lâchera petit à petit ce qu'on devra lâcher ». Ça n'est pas la méthode du gouvernement. Et par ailleurs, je le dis en souriant, parce que ça peut paraître une réponse de forme, mais si nous étions venus la semaine passée ou il y a deux mois avec un texte totalement ficelé, disant « voilà, le meilleur des textes, c'est comme ça, et pas autrement », je pense qu'on nous aurait reproché le manque de concertation. Non, je crois surtout qu'il y a vraiment des possibilités d'améliorer les choses. Vous disiez que Laurent Berger avait fixé des lignes rouges que nous les connaissions, c'est vrai. Et c'est l'immense avantage de travailler avec des organisations, des interlocuteurs du monde social, qu'ils soient du monde syndical ou patronal, qui sont clairs dans leur position, qui sont clairs dans leur proposition, dont on connaît aussi les objectifs de manière extrêmement franche, sincère et directe. Ça nous permet, nous, de souligner qu'il y a un impératif, et c'est aussi la responsabilité du gouvernement, c'est celle de l'équilibre économique, de l'équilibre financier. Est-ce que vous leur faites conscience, aux partenaires sociaux, sur cet équilibre financier ? Si, ils ont démontré qu'ils savaient faire. Pourtant, pour l'assurance chômage, vous êtes revenus. Vous êtes revenus en leur disant « vous ne savez pas faire ». Permettez-moi une petite distinction. Dans le cadre de l'assurance chômage, nous avons demandé aux partenaires sociaux, dans le cadre du paritarisme, de travailler une réforme des règles de l'assurance chômage, des règles d'indemnisation notamment, mais pas seulement. Nous avons fixé des objectifs. Ils n'ont pas réussi, après plusieurs mois de discussion, à s'entendre sur les modalités pour atteindre ces objectifs. Lorsqu'on parle de gouvernance paritaire, il ne s'agit pas simplement d'une négociation ponctuelle. Il s'agit d'assurer la gouvernance, la gestion d'un système à long terme. Il y a un exemple qui montre que les partenaires sociaux savent le faire. C'est le système des retraites complémentaires Agir Carco. C'est un système à points, il faut le rappeler, parce que parfois les mêmes qui gèrent Agir Carco, certaines organisations syndicales, alors que c'est un régime à points, nous expliquent que le régime à points ne serait pas acceptable pour le régime général, ce qui peut étonner parce que ce n'est pas tout à fait cohérent à nos yeux. Et c'est un système qui est géré de manière paritaire avec des acteurs sociaux qui ont pris des décisions encore récemment pour en garantir l'équilibre. Des décisions qui n'étaient pas toujours simples. Donc ils savent faire. La question c'est, comment est-ce qu'on fait pour discuter de cela ? Comment est-ce que nous garantissons que l'équilibre ne soit pas un équilibre à 2040 ou 2050, mais un équilibre dans un temps plus bref, de manière à ce que ce soit viable et que ce nouveau système ne parte pas avec un boulet au pied ? Et je le répète. Donc c'est quoi, 2025 ? Je ne suis pas là, le Premier ministre parlait même de 2027. Je ne suis pas là ce soir pour dire, nous nous avons fait des propositions la semaine passée, le Premier ministre les a formulées, mais le gouvernement a changé son fusil d'épaule ou a de nouvelles propositions à vous faire. Nous sommes là pour les confronter au sens le plus noble du terme, avec les propositions des organisations syndicales, voir ce sur quoi nous pouvons avancer. Nous parlons beaucoup de l'équilibre, nous pourrons aussi parler de la pénibilité. Je vous dis comment est-ce qu'on aménage une carrière ? Vous avez dit tout à l'heure qu'il était important d'avoir des partenaires sociaux que l'on connaît, avec lesquels on a l'habitude de travailler. Celui qui était au cœur de ce dialogue, c'est Jean-Paul Delevoye, qui a dû partir, on sait dans quelles conditions. Il va donc falloir le remplacer. D'abord, est-ce que ça peut être un frein, un ralentissement dans la négociation, parce qu'il va falloir trouver quelqu'un qui maîtrise aussi bien le dossier, qui connaisse les positions de chacun des syndicats, leurs nuances ? Est-ce que cette personne existe ? Est-ce que ça peut être vous, par exemple, puisque votre nom est régulièrement cité ? Je pense que rien de tout cela n'arrête les discussions. Non, mais pas arrêter, mais ralentir. Je ne crois pas non plus. La meilleure illustration, c'est le fait que des bilatérales entre le Premier ministre et les organisations syndicales soient organisées demain, et que tout ça se conduit sous l'autorité et du Premier ministre, et d'Agnès Buzyn, ministre de la Santé et des Solidarités. Donc il ne servait plus à rien, Jean-Paul Delevoye. Ah non, je ne dis pas ça, et je suis très loin de dire ça, parce que je pense que le travail qu'il a fourni est absolument gigantesque. Mais je dis, il ne servait plus aujourd'hui. On peut se passer de lui maintenant. Je ne crois pas non plus. Je ne crois pas qu'on puisse se passer d'un interlocuteur pour des tas de raisons, y compris une raison que vous avez évoquée tout à l'heure. Il y a encore beaucoup de choses à discuter, beaucoup de choses à améliorer, à prendre en compte, sur lesquelles nous devons travailler. Olivier Dussop, ce que les Français regardent, eux, c'est un, s'ils vont pouvoir partir en vacances, deux, si le pays va continuer à être bloqué, la capitale complètement bloquée également. C'est ça que regardent aujourd'hui les Français. Et l'opinion, c'est la guerre de l'opinion qui a commencé. Et pour l'instant, ce n'est pas vraiment en votre faveur. Si on regarde les sondages, ça va peut-être bouger. Mais en tout cas, pour l'instant, l'opinion soutient le mouvement. C'est un peu comme la tartine, on se demande si elle va tomber du bon ou du mauvais côté. Je ne compare pas, je ne pense pas que vous compariez vous non plus l'opinion à une tartine. Non, mais quand je dis se retourner, voilà. Par contre, je pense que par rapport aux préconisations portées par le rapport de Jean-Paul Delvoix rendu en juillet dernier, avec une entrée dans la réforme initialement prévue à 1963 et qui est ramenée à 1975, avec les garanties données par le Premier ministre que nous retrouverons dans le projet de loi sur la compensation pour les enseignants. Oui, mais la technique, ce n'est pas que de la technique. Vous parlez d'opinion. L'opinion, comment on sort de ce piège ? Derrière chacune des mesures que vous qualifiez de techniques, il y a des réponses à des interrogations ou des inquiétudes exprimées, soit par les organisations syndicales, soit par les salariés du secteur privé, les familles ou les agents du secteur privé. Comment vous expliquez que les Français ne comprennent pas cette réforme qui est quand même expliquée maintenant depuis plus d'une dizaine de jours, puisque la clarté s'est faite la semaine dernière avec un Premier ministre qui s'est exprimé devant le CESE, comment vous expliquez que les Français doutent encore ? Nous allons continuer à expliquer, si c'est cela, mais pour finir sur la première question, en tout cas la question juste avant, je pense que les avancées, les précisions et les réponses apportées par le Premier ministre justifient la fin du mouvement de grève. Et je pense que ça le justifie d'autant plus, au moins de manière temporaire, pendant la période des fêtes de fin d'année. Et je souhaite que les Français puissent se déplacer librement, que les Franciliens en particulier puissent retrouver les transports collectifs auxquels ils ont besoin, ce n'est pas une question d'habitude, ils ont tout simplement et purement besoin. Et j'espère que cette responsabilité-là sera prise par l'ensemble des partenaires sociaux. J'ai entendu en rejoignant, je n'en suis pas sûr non plus, mais j'ai entendu en vous rejoignant le fait que, on va finir par croire que nous ne parlons que de lui, mais le fait que Laurent Berger a annoncé pour la CFDT une trêve pour la période de fête. Oui, mais enfin, ils n'étaient pas dans le mouvement, ils y rentrent une journée, ils font une trêve, donc c'est relativement symbolique comme démarche. Vous pouvez nous le trouver symbolique, c'est important. Non, mais vous voyez bien ce que je veux dire. Ils n'y étaient pas, ils y entrent une journée et ils disent trêve, donc ça ne pèse pas lourd dans le conflit, ça ne pèse pas lourd. Je crois, pardonnez-moi, M. Rivière, mais je crois que la CFDT cheminot avait une position très légèrement divergente dans la Confédération, et là, la trêve est importante. Alors, les cheminots aujourd'hui qui sont en grève, et en particulier les conducteurs, avec les perturbations qu'on connaît, selon vous, ils sont en grève parce qu'ils ne comprennent pas tous les bienfaits qu'ils ont à attendre de cette réforme ou parce qu'ils défendent leurs privilèges ? Comment dire ? Nous ne voulons pas nous inscrire dans une espèce de confrontation ou de bataille qui viserait à stigmatiser tel ou tel. Non, mais j'aimerais savoir, selon vous, ce qui motive les cheminots qui sont en grève. Je vais répondre à cette question-là, mais lorsque tel ou tel pointe non pas un régime spécial parce qu'il serait déséquilibré économiquement, mais le bénéficiaire, l'assuré d'un régime spécial, c'est un procès souvent facile puisque les hommes et les femmes qui aujourd'hui relèvent d'un régime spécial, ayant adhéré en rejoignant une entreprise ou un corps, ça faisait partie du contrat, ne l'ont pas choisi, ne l'ont pas construit et cela existait avant qu'ils le rejoignent. Donc ne stigmatisons pas les personnes et comprenons qu'il puisse y avoir des inquiétudes. Je le répète, l'âge, la génération d'entrée à 1964, et 80 ou 85 pour les régimes spéciaux couvrent beaucoup d'entre eux en termes d'application sur cette question particulière de la durée. Je pense qu'il faut que nous puissions continuer à dire deux choses. La première, c'est qu'il y a des chantiers, j'ai évoqué la pénibilité, qui doivent être pris en compte, y compris pour celles et ceux qui jusqu'à présent bénéficient de régimes spéciaux. L'idée que nous poursuivons est que la pénibilité d'un poste soit reconnue par rapport à l'activité qui est la vôtre plutôt que par rapport à la structure à laquelle vous appartenez. Vous faites des régimes particuliers ? Il ne s'agit pas de faire des régimes particuliers. Aujourd'hui, lorsque vous travaillez dans des entreprises privées, il y a un compte de pénibilité. Et selon le poste que vous occupez, selon les tâches qui sont les vôtres, vous bénéficiez, si l'on peut dire, du compte de pénibilité ou pas. Vous n'en bénéficiez pas parce que vous travaillez dans une entreprise A ou B, vous en bénéficiez parce que vous occupez tel ou tel poste. Et pour finir... Parce que finalement, la plupart des cheminots en exercice vont continuer à profiter de leur régime. Donc, qu'est-ce qui les motive ? Peut-être que la SNCF, pardonnez-moi, et je pense au syndicat qui la compose, peut-être que la SNCF a aussi connu beaucoup de réformes dans ces dernières années. Des changements du statut. Des changements de statut. Des difficultés, y compris en termes de gouvernance parce que nous savons que cette entreprise a rencontré des difficultés et que les changements sont extrêmement profonds. Et par nature, les changements sont souvent anxiogènes. Et donc un jour, ils changent de statut. En plus, avec la... Les nouveaux recrutés changent de statut. Les nouveaux recrutés, absolument. Puisque dans 15 jours, au 1er janvier 2020, les nouveaux embauchés de la SNCF ne relèveront plus du statut traditionnel mais devront s'inscrire dans le cadre d'une convention collective qui est en cours de discussion. Et ça sera le mot de la fin. Oui. Voilà. Et on ne se retrouvera pas la semaine prochaine. Non. Nous, on fait une trêve de Noël. Merci Frédéric. Merci Olivier Dussop d'être passé sur le plateau de France 24 et RFI. Merci à Camille Néran et à Charlotte Turien-Thomaca pour avoir préparé cette émission. Et merci à toute l'équipe technique. À très vite. Bonne vacances. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'Afrique, c'est une histoire que nous écrivons ensemble pour vous sur France 24. Vous restez avec nous. L'Afrique, c'est une histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada